J'ai eu aussi à échanger avec le personnel de l'hôpital qui a eu à faire part de leurs difficultés rencontrées, un, par rapport au plateau technique, mais aussi par rapport au capital humain. Vous savez, l'hôpital de Saint-Élie devrait être un hôpital de référence. Et là, c'est le maire qui parle, ce n'est pas le ministre qui parle, mais c'est le maire qui parle, qui veut porter un plaidoye auprès de M. le Président de la République pour que le niveau de qualité, le niveau de technique de l'hôpital de Saint-Élie puisse être relevé. C'est un hôpital qui est dans la région nord, qui polarise une zone assez importante et qui est une zone frontalière. Un axe très important, fréquenté et qui, quand même, régulièrement, on voit des accidents. Il est nécessaire et indispensable que l'hôpital de Saint-Élie, effectivement, puisse être réhabilité. D'abord, parce que moi, j'ai visité les différentes infrastructures. C'est un hôpital vraiment un délabrement très avancé, qui nécessite une réhabilitation, mais aussi qui nécessite une amélioration par rapport au plateau technique. Et c'est un peu urgent. Nous reconnaissons l'ensemble des efforts que M. le Président est en train de réaliser, mais nous sollicitons vraiment, encore une fois, une attention beaucoup plus importante pour que l'hôpital de Saint-Élie puisse connaître son liste d'entente. Ça, c'est le plaidoyer que M. le maire de la commune de Saint-Élie porte. Et c'est un plaidoyer fort. Et vraiment, nous tendons la main à M. le Président de la République pour que notre hôpital, l'hôpital de Saint-Élie, l'hôpital du Nord, en tout cas, puisse retrouver son liste.